Depuis quelques jours que nous sommes ensemble, j'ai noté deux choses fort précieuses pour la vie spirituelle. J'espère de tout cœur, chers jeunes, qu'après les JMJ, vous poursuivrez sur cette lancée des deux semaines que nous aurons vécues ici. Premièrement, j'ai eu plusieurs témoignages de jeunes qui me disaient, c'est vraiment très très bien ce petit Magnificat. Il y a les chants, il y a les lectures de la messe de chaque jour, il y a même une petite introduction sur Marie-Madeleine, entre autres, aujourd'hui. Plusieurs jeunes m'ont fait ce témoignage. Et puis, une deuxième chose très très bénéfique pour la vie spirituelle, c'est l'exercice de la Lectio Divina. Alors, dans le groupe où nous étions avec notre évêque, chaque jour, il y avait des groupes qui se réunissaient et ils priaient et ils échangeaient, ils partageaient sur les textes de la messe. Et prenons, par exemple, si vous avez votre prière en Église, n'hésitez pas à le prendre maintenant et à jeter un coup d'œil sur les dernières phrases, la dernière phrase des trois lectures que nous avons écoutées aujourd'hui. Par exemple, la première lecture, le Cantique des Cantiques, c'est la bien-aimée qui dit « J'ai trouvé celui que mon âme désire, je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. » « J'ai trouvé, j'ai saisi, je ne le lâcherai plus. » C'est exactement la définition d'un cœur profondément amoureux, amoureux de Dieu. Mais regardez la première expérience que nous avons eue d'être amoureux d'une jolie fille ou d'un beau garçon. Comment cela a mis en émoi notre cœur. Nos parents nous regardaient avec un petit sourire et dès qu'ils nous parlaient un peu du sujet, on devenait rouge pivoine. Ben oui, c'est quelque chose qui transforme. C'est exactement cette démarche du Cantique des Cantiques. La bien-aimée, Saint Bernard dira, c'est l'âme et le bien-aimé, c'est le Christ. Est-ce que nous avons un cœur amoureux de Jésus ? Le deuxième texte, le psaume, le psaume 62. La dernière phrase aussi du psaume 62. « Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. » C'est l'expression d'un cœur qui a trouvé son véritable amour. Pas une idole, pas une voie de garage, pas une erreur de casting. Non, c'est un cœur, le psalmiste, qui a trouvé véritablement son bien-être, le cœur de sa vie. Jésus dira, « Là où est ton trésor, là est ton cœur. » Regardons si nous n'avons pas quelques idoles par-ci, par-là. C'est une belle occasion, là, ces jours-ci, avant cette rencontre avec ces millions de personnes, de nettoyer tout ça, le sacrement de réconciliation. Et évidemment, quand on va rentrer des JMJ, si ce n'est pas déjà le cas, avoir un accompagnateur spirituel. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Sans accompagnateur spirituel, on ne peut que mal se guider soi-même. Et puis, cet évangile, Marie-Madeleine, l'évangile selon saint Jean. Marie-Madeleine est impressionnante de liberté, liberté de parole. « J'ai vu le Seigneur, tout simplement, nous dit saint Jean. J'ai vu le Seigneur, dit Marie-Madeleine. » Elle le dit tout de go, aux disciples, encore tristes, apeurés, honteux d'avoir lâché Jésus. « J'ai vu le Seigneur. » Alors, voilà une bonne question pour chacun et chacune d'entre nous. Quand on va rentrer en France, est-ce qu'on va être capable de dire tout de go, comme Marie-Madeleine, « Qu'est-ce que j'ai vécu de fantastique ? Je ne peux pas le garder pour moi-même, je te le partage. » « Oh, mais moi, je ne crois en rien. Fiche-moi la paix avec tes histoires de bon Dieu. » « Non, non, non. Je vais t'expliquer cette histoire d'amour que j'ai vécue en Pologne. » Ce qui veut donc dire qu'il faut demander cette grâce de pouvoir dire les choses. Parfois, le « Qu'en dira-t-on ? » Parfois, la timidité. Je vous le dis, je l'ai vécu et je le vis encore de temps en temps. Pas oser dire un témoignage pourtant si simple, qui peut faire tant de bien aux âmes desséchées sans Jésus, sans connaître le Christ, qui n'attendent rien d'autre que cette source fraîche du témoignage. Vous voyez, la Lectio Divina fait résonner en nous cette parole de vie qui touche alors notre manière de conduire notre existence. C'est pour ça que le faire un petit peu chaque jour va transformer petit à petit, épanouir notre cœur. En marchant tout à l'heure dans les deux camps et en préparant cette homélie, je repensais à trois personnes dont vous avez dû certainement lire l'un ou l'autre de leurs livres. La première, c'était Anne Franck, le fameux journal d'Anne Franck, qui ne l'a pas lu. Si ce n'est pas le cas, faites-le, ça vaut le coup. La nuit d'Elie Wiesel, qui vient juste de décéder. Et puis la troisième, c'est d'un écrivain italien, Primo Levi, qui a écrit « Si c'est un homme ». Les trois ont été à Auschwitz. Anne Franck, on sait, elle ne s'en est pas sortie. Ça y est. Elle est Wiesel, Primo Levi, si. Mais dans quel état ? Primo Levi, athée complet. Elle est Wiesel, au contraire, profondément enracinée dans sa foi en Yahvé Dieu. Très intéressant de lire ces trois livres pour voir un peu le cheminement de chacun. Mais alors voilà, ces témoignages qui vont à l'essentiel, nous posent des questions pour chacun et chacune d'entre nous, qu'on ait 16, 17, 22, 25 ans, ou un peu plus. Que vaut ma vie ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie ? Quel est mon projet de vie ? Jésus va nous parler. Il nous parle déjà, au plus intime de notre cœur. Personne ne le sait, sinon nous-mêmes, et lui évidemment. En nous faisant vivre en ce 22 juillet 2016, à la fois cette expérience d'Auschwitz-Birkenau et la première apparition du Ressuscité, ciblée sur Marie-Madeleine, Jésus nous délivre un triple message. D'abord, Jésus rejoint par sa présence la cruelle réalité de notre monde. Dans cet évangile, il est question de tombeaux, de ténèbres, de pleurs, comme dans ce lieu que nous avons visité il y a quelques dizaines de minutes, comme dans ces attentats sur la promenade des Anglais et tant d'autres douleurs que nous vivons personnellement dans nos familles, avec nos parents, ou à l'école, ou pour des raisons de santé, Jésus nous rejoint là où nous sommes. Ensuite, l'histoire d'une femme en pleurs qui est interpellée. Notez, reprenez ce texte, vous vous en rendrez compte. Marie-Madeleine est interpellée par deux anges et par Jésus lui-même qui lui pose la même question. Femme, pourquoi pleures-tu ? Attendez, c'est pourtant simple la réponse. C'est pourtant simple. Mais voyez, elle est interpellée comme chacun et chacune d'entre nous. Si nous savons écouter, Jésus nous interpelle au plus intime de notre conscience. Jésus nous interpelle, nous remet en question, nous bouleverse, bouleverse nos plans. Marie-Madeleine est tellement submergée par la douleur d'avoir perdu son maître, son rabouni, qu'elle n'est pas surprise, effrayée par l'apparition des deux anges, ce qui serait tout à fait normal. Pire, elle prend Jésus pour un jardinier. C'est complètement à l'ouest, Marie-Madeleine. Cependant, Jésus va transformer son existence en l'appelant par son prénom, Marie. Intéressant, il nous était dit dans l'ancien camp de concentration que lorsque les Juifs, les Tziganes, tous les gens qui arrivaient pour mourir, ils n'avaient plus de papier, ils n'avaient plus de nom, ils étaient un numéro. Jésus nous appelle par notre prénom. Nous pouvons tous faire cette expérience ici durant ces JMJ. Jésus t'appelle par ton prénom, toi David, toi Vanessa, toi Louis, toi Béatrice, à chacun de nous, il nous appelle par notre prénom, comme il a dit, Marie. Et à ce moment-là, tout est transformé dans l'existence de Marie-Madeleine. Regardez, nous croyons avoir décidé de venir au JMJ ici en Pologne, jeunes animateurs, aumôniers, alors qu'en vérité, en vérité, c'est Jésus, c'est Jésus qui nous a fait venir vivre cette expérience pour parler à notre cœur, avoir cette disponibilité du cœur pour l'écouter. Demandons cette grâce durant cette messe. Marie-Madeleine venait se recueillir auprès d'un mort. Elle va repartir annoncer le ressuscité, le vivant. La grâce de ces JMJ peut être de nous transformer comme Marie-Madeleine. Elle est le premier témoin de cette double attitude, adorer le Christ et le faire connaître. C'est ce qui est arrivé à Sainte Catherine de Sienne à qui Jésus a dit « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». et le faire connaître. à Sainte Catherine de Sienne à qui Jésus a dit c'est ce qui est arrivé